Problème courant et résolution des problèmes sur OnePlus Nord 2 5G Bonjour mes chers amis comment allez-vous j'espère que vous allez bien et en bonne santé aujourd'hui avec vous une nouvelle vidéo qui est problème courant et problème résolu sur OnePlus Nord 2 5G J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour se voir toutes les nouveautés, et maintenant suivons l'explication Comment résoudre le problème d'épuisement de la batterie sur OnePlus Nord 2 5G Si vous avez installé un antivirus ou un nettoyeur de téléphone sur OnePlus Nord 2 5G Alors tout d'abord, désinstallez cette application Si vous n'avez pas besoin de GPS, désactivez-le Vous devez toujours télécharger l'application depuis le Play Store lui-même Parce que les applications tierces contiennent des logiciels malveillants, qui déchargent très rapidement la batterie de votre téléphone Gardez toujours la luminosité de votre téléphone en moyenne, 30% à 60% N'utilisez pas le téléphone pendant le chargement Si vous n'utilisez pas NFC, Bluetooth ou Hotspot, assurez-vous toujours qu'ils sont désactivés Si un type de mise à jour logicielle arrive pour votre téléphone, mettez-le à jour J'espère que cette procédure a résolu le problème d'épuisement de la batterie de votre téléphone Si cela ne résout pas votre problème, apportez votre téléphone à un centre de service Interface utilisateur lente et lente sur OnePlus Nord 2 5G Si vous utilisez un appareil OnePlus Nord 2 5G, il fonctionne lentement Appliquez les informations que vous avez fournies à votre téléphone Grâce à ce processus, votre téléphone commencera à fonctionner correctement Comment corriger le décalage d'interface sur OnePlus Nord 2 5G Si vous utilisez n'importe quel type d'antivirus ou d'application de nettoyage de téléphone, désinstallez-le Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des lanceurs tiers N'utilisez pas non plus de thème tiers pour votre téléphone Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour N'utilisez aucune application tierce Gardez toujours la RAM de votre téléphone propre, ne la laissez pas aller à plus de 90% Utilisez l'application avec la version allégée Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter, etc. Si ces étapes n'ont pas réparé votre téléphone, réinitialisez votre téléphone J'espère que vous comprenez ce processus Problème de données mobile ou de réseau cellulaire avec OnePlus Nord 2 5G S'il y a un problème de données mobile ou de réseau cellulaire dans votre OnePlus Nord 2 5G, alors appliquez vous-même cette procédure, et cela résoudra votre problème Comment résoudre les problèmes de données mobile ou de réseau cellulaire sur OnePlus Nord 2 5G Tout d'abord, retirez votre carte SIM du téléphone et réinsérez-la Activez et désactivez le mode avion sur votre téléphone pendant une minute Redémarrez votre téléphone Réinitialisez votre nom d'accès SIM Réglages, carte SIM et données mobiles, SIM 1 ou SIM 2, nom du point d'accès, nom du point de réinitialisation Si ces étapes n'ont pas résolu le problème des données mobiles et du réseau cellulaire Parlez ensuite à votre fournisseur de réseau J'espère que vous comprenez ce processus OnePlus Nord 2 5G Problème de chauffage S'il y a un problème de chauffe dans votre OnePlus Nord 2 5G, alors appliquez cette procédure sur vous-même, et cela résoudra votre problème Comment résoudre le problème de chauffage sur OnePlus Nord 2 5G ? Vous devez toujours charger votre téléphone à l'aide du chargeur d'origine La coque du téléphone doit être retirée pendant le chargement N'utilisez pas le téléphone pendant le chargement Ne chargez pas le téléphone pendant que vous jouez au jeu sur le téléphone N'utilisez pas d'application tierce, téléchargez toujours l'application depuis le Play Store lui-même Si vous avez un type d'antivirus sur votre téléphone, désinstallez-le Si cette procédure ne résout pas votre téléphone, réinitialisez le téléphone J'espère que vous comprenez ce processus Les applications Android s'ouvrent lentement sur OnePlus Nord 2 5G C'est le problème avec presque tous les téléphones portables, l'application s'ouvre toujours lentement Ce problème est principalement dû à la RAM, mais aujourd'hui, je vais également vous dire de le résoudre Comment réparer l'ouverture lente de l'application sur OnePlus Nord 2 5G Si vous avez un type de mode APK sur votre téléphone, désinstallez-le Gardez toujours la RAM de votre téléphone propre, ne la laissez pas aller à plus de 90% Utilisez l'application avec la version allégée Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone Le haut-parleur ne fonctionne pas sur OnePlus Nord 2 5G Si le haut-parleur de votre téléphone ne fonctionne pas A travers cette procédure, je vais vous expliquer comment vous pouvez réparer le haut-parleur de votre téléphone portable Comment réparer le haut-parleur qui ne fonctionne pas sur OnePlus Nord 2 5G Si le haut-parleur ne fonctionne pas lorsque votre téléphone est immergé dans l'eau, placez-le dans du rissec Si le haut-parleur de votre téléphone cesse soudainement de fonctionner, redémarrez le téléphone Si le haut-parleur du téléphone ne sonne pas rapidement, vérifiez dans le haut-parleur que l'eau n'est pas partie Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Problème de connexion Wi-Fi ou portée Wi-Fi faible sur OnePlus Nord 2 5G Si la connexion Wi-Fi de votre téléphone ne fonctionne pas Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez réparer la connexion Wi-Fi de votre téléphone mobile Comment résoudre le problème de connexion Wi-Fi ou de Wi-Fi bas de gamme sur OnePlus Nord 2 5G Tout d'abord, réinitialisez le routeur Wi-Fi de votre domicile Réinitialisez le Wi-Fi de votre téléphone Retirez le couvercle du mobile avant d'utiliser le Wi-Fi Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Le téléphone OnePlus Nord 2 5G s'éteint de manière inattendue Si votre téléphone s'éteint de manière inattendue Grâce à cette procédure, je vais vous expliquer comment réparer votre mobile qui s'éteint de manière inattendue Comment réparer un téléphone OnePlus Nord 2 5G qui s'éteint de manière inattendue Si vous avez un type de mode APK sur votre téléphone, désinstallez-le Utilisez l'application avec la version allégée Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. N'utilisez jamais le téléphone pendant qu'il est en charge Sinon, le téléphone s'éteindra en raison d'une surchauffe Si votre téléphone s'éteint soudainement, rendez-vous dans un centre de service et installez le logiciel sur le téléphone Écran OnePlus Nord 2 5G gelé ou bloqué Si l'écran de votre téléphone est gelé ou bloqué Grâce à cette procédure, je vais vous expliquer comment réparer votre mobile qui s'éteint de manière inattendue Comment réparer l'écran OnePlus Nord 2 5G gelé ou bloqué Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour Effacez les données de cache de toutes les applications sur votre téléphone Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Les applications et les jeux Android se bloquent soudainement ou de manière inattendue sur OnePlus Nord 2 5G Si vos applications et jeux Android se bloquent soudainement ou de manière inattendue Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez réparer l'application et le jeu qui se bloquent soudainement sur votre téléphone mobile Comment réparer les applications et les jeux qui se bloquent soudainement sur OnePlus Nord 2 5G Gardez toutes les applications de votre téléphone à jour avec la dernière version Toutes les applications qui se bloquent soudainement Désinstallez-les et réinstallez-les Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Les applications ne se téléchargent pas depuis Play Store sur OnePlus Nord 2 5G Si vos applications ne sont pas téléchargées depuis le Play Store Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile Comment réparer les applications qui ne se téléchargent pas depuis Play Store sur OnePlus Nord 2 5G Tout d'abord, accédez au gestionnaire d'applications et effacez les données du cache du Play Store, puis forcez l'arrêt Redémarrez votre téléphone une fois Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour Bluetooth non connecté sur OnePlus Nord 2 5G Si votre Bluetooth ne se connecte pas à d'autres appareils Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile Comment réparer Bluetooth ne se connecte pas sur OnePlus Nord 2 5G Tout d'abord, supprimez tous les appareils rétrogradés en allant sur Bluetooth Alors appelez Redémarrez votre téléphone une fois Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Écran fissuré et tactile ne fonctionnant pas sur OnePlus Nord 2 5G Il s'agit d'une solution temporaire si l'écran est fissuré et que votre tactile ne fonctionne pas Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile Comment réparer l'écran fissuré et le toucher ne fonctionnant pas sur OnePlus Nord 2 5G Si, pour une raison quelconque, votre téléphone est cassé et que le toucher ne fonctionne pas Vous pouvez travailler à l'aide d'OTG et de la souris N'utilisez pas le mobile plus que l'écran du mobile est éteint Apportez-le rapidement au centre de service A la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à dans une nouvelle vidéo